Puissance ! Ténèbres ! Panache ! Bonjour tout le monde. Ah le lourd ! Laissez-moi vous raconter une histoire. A l'époque des hommes préhistoriques, il y a de cela 60 ans, un cercle de druides annonça une prophétie. Il était question d'un élu, un gardien sacré des couteaux. Son nom se prononçait ainsi en langage druidesque. Druidique, c'est druidique. Pardon ? C'est druidique. Ah, merci. Ben tu vois, c'est facile de travailler entre ex en fait. Allez ! Son nom se prononçait ainsi en langage druidique. Monsieur Poulpe, j'ai la dextérité de quatre dragons. Un grand, deux petits, un moyen, qu'a un strabisme. Du coup, il vole un peu sur le côté, mais ça lui donne un côté un peu mignon, voilà. Mesdames et messieurs, ce soir, ce qu'il va se passer, je vous le dis du bout des lèvres. C'est titanesque. Pardon ? C'est ? C'est titanesque. Le Titanic. Le truc qui fait un naufrage, quoi. Ça. Oui bon, ça va, j'ai pas le temps pour ça. Publique ! Veux-tu être bouche A ? Non ! Veux-tu être bouche C ? Non ! Mais veux-tu être bouche B ? Oui ! Alors, c'est parti ! Alors, c'est pas un peu tôt, là, pour le bandeau, par rapport à... Bon, ça va, t'es plus, on n'est plus ensemble, tu vas plus contrôler ma vie, c'est bon. Mais contrôler ta vie, mais elle est malade, lui. Mais attends, mais j'ai pas du tout envie de contrôler ta vie, pardon, je te fais venir ici pour que tout le monde voit que de l'eau est passée sous les ponts, que ça y est, je suis passée à autre chose, tu vois. Parce qu'en fait, la métaphore du cirque, si je réfléchis bien, c'est parce que notre histoire, c'était un cirque. Et en fait, deux artistes sous le même chapiteau, c'est pas possible, en fait. Moi, je crois que vraiment, je suis passée à autre chose, même si là, bon, j'y pense. J'en ai un peu gros sur la patate, c'est vrai, que j'ai un peu envie de verbaliser. Mais franchement, c'est quand même globalement quelque chose qui me traverse plus. T'en penses quoi ? Hein ? Oui, 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 c'est un peu beaucoup ce que je viens de me prendre, là. Bah oui, mais il faut que les choses soient dites, pardon, excusez-moi. Ah, pardon, monsieur. Excusez-moi, Grégoire Führer. T'es où ? Là, à droite, plus à droite, à droite, non, à gauche, à gauche, plus à gauche, attends, à gauche, voilà. Ah, pardon ! Ah là là, je confonds toujours ma droite de ma gauche, c'est dommage. Mais c'est drôle, hein, parce que c'est la métaphore de notre relation, elle est droit dans le mur, quoi. C'est incroyable, quand même, cette... Hein ? Ouais, ouais, ouais. On va faire le petit numéro, s'il te plaît, parce que j'ai fait 5 heures de train et j'ai un petit coup de barre d'un coup, là. OK. Je vais jeter des couteaux autour de toi, créature. Ah, la femme, envoûtante, déroutante, et parfois même dégoûtante. Pouf ! Mais non, mais... Mais non, mais... Quand on était... Ah, t'es là. Quand on était ensemble, t'aimais bien, t'sais, au lit, quand je te traitais de crasseuse. Non, mais ça va, c'est un galat, là, ça n'intéresse personne, qu'est-ce que tu fais, là ? Dis, continue. Très bien, enchantresse. Merci. Mes couteaux vont aller autour de toi. T'empêche que t'aimais bien quand on allait niquer dans le vide-ordure. Les gens t'entendent, même si t'as ton bandeau. Le vide-ordure, c'était pas avec moi. Bon. Place à mes couteaux de la mort. Ils vont fondre vers toi, tel un essaim d'abeille dans cette direction. C'est plus par là, plus à droite. À droite, à droite, d'autre. Oui, alors pardon, mais j'ai pas trop confiance en toi, vu comment tu confonds ta gauche et ta droite. Moi, non plus, j'ai pas toujours eu confiance en toi, vu que t'as toujours confondu ton assistante. Et ta meuf. Non, on s'était pas dit, les yeux dans les yeux, qu'on se pardonnait ? Enfin, que tu me pardonnais ? Ah ouais, si, si, ouais. Ouais, ouais, on s'était pardonnés. On s'est pardonnés, d'où ? On s'est pardonnés. Ouais, on s'est pardonnés. On s'est pardonnés, donc c'est bon. Allez. Prends place, créature objetisée par le patriarcat. Je vais jeter mes couteaux autour de toi, une vitesse phénoménale de 25 km heure par seconde. Mais attention, pas n'importe quel couteau, non. Des couteaux suisses, mon pote. Attends, Poulpe, t'as déjà jeté des couteaux suisses ? Non, mais Rangère, je ne t'entends pas, j'ai le bandeau sur les yeux. Qu'est-ce que tu disais ? Je dis, est-ce que tu as déjà jeté des couteaux suisses ? Non. C'était M. Poulpe ! Bravo M. Poulpe ! On l'a fait du très fort ! Quel merveilleux numéro ! Merci Caroline ! Sous-titrage Société Radio-Canada